L'ONG ASSA, Afrique Secours Assistance, dirigée par Alice Kouao, coordonnatrice générale de cette ONG, mène des actions dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants dans 20 localités que couvre le programme et ce, avec l'appui technique et financier du Bureau international du travail. Ces actions qui s'articulent autour de trois axes majeurs, à savoir la prévention scolaire, le professionnel au renforcement des capacités des acteurs clés engagés dans la lutte contre le travail des enfants, sans occulter la batterie d'actions de protection des enfants. Ce sont 800 enfants travaillant ou à risque du travail des enfants, ainsi que 50 parents, qui bénéficient directement des services de ce projet, avec en prime cette triple remise des clés de deux bâtiments réhabilités à l'école primaire publique, au Pouillot 1 et l'école primaire publique à Lacroix, et d'une broyeuse au groupement des femmes. Ce soutien aux femmes, pour elles, apportera une plus-value à la question de l'éducation, mais aussi et surtout les aidera à devenir autonomes et partant à maintenir un esprit de cohésion sociale. À la suite de la porte-parole des populations, Aoudjaha a salué les efforts de l'ONG Assa, qui vient résoudre les problèmes de scolarisation des enfants, et dans le même temps, accompagne efficacement les femmes à se prendre en charge et à maintenir un esprit de cohésion à travers leur plateforme. Roger Bassiguet a salué les actions vigoureuses de Action Afrique Secours Assistance par le retrait et la réinsertion des enfants. Le préfet du département de Meagui a invité les différents acteurs à faire bon usage des ouvrages et les femmes à s'investir dans leurs activités pour atteindre leur autonomie.